L'École biblique La Bible en ses traditions et l'Université d'Aumuni. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter la Bible en ses traditions et en quoi cet accord de coopération va consister ? Oui, la Bible en ses traditions, c'est donc un programme de recherche interdisciplinaire et international et largement interconfessionnel, je dois le dire, que nous avons lancé sur le texte biblique et son annotation. Nous l'avons lancé depuis Jérusalem, mais c'est un projet en ligne où des laboratoires sont ouverts sur Internet, livres bibliques par livres bibliques, qui permettent à des spécialistes, évidemment de philologie, pour traduire et pour faire une annotation philologique, mais aussi d'histoire, de littérature, de théologie, d'histoire de l'art, de cinéma, que sais-je, de patristique. Toutes les disciplines liées à la Bible sont invitées à converger autour du texte biblique pour produire une sorte d'édition culturelle inégalée de la Bible. Donc c'est cela la Bible en ses traditions, et c'est vraiment le support Internet qui nous permet de lancer un tel projet. Nous sommes en quête de partenaires, de partenaires qui nous donnent de nombreuses collaborations et des interactions fructueuses. Évidemment, l'Université d'ONU, qui est tout à fait pionnière dans l'utilisation d'Internet pour l'enseignement et la recherche, à un niveau supérieur, était un partenaire naturel et rêvé. Il est évident que la nature dominicaine de nos deux institutions compte beaucoup. Je crois qu'un même esprit de grande ouverture et de grande rigueur à la fois nous anime. Oui, alors concrètement, les étudiants vont pouvoir avoir accès ? Alors oui, les chercheurs, vous avez dit. Oui, bien sûr. Vous constituez tout un réseau de chercheurs de par le monde, qui sont des gens éminents et spécialistes de vos sujets. Domuni, c'est un grand nombre d'étudiants qui bénéficient d'enseignements, d'une partie de ces chercheurs. Comment cela aura-t-il une répercussion pour les étudiants eux-mêmes ? Alors, idéalement, les enseignants de Domuni pourraient utiliser la technologie de la Bible en ces traditions, qui est assez simple, une technologie de retraduction du texte biblique et d'annotation du texte biblique, pour leur propre enseignement, et pourquoi pas pour la constitution de mémoire. J'en dirige moi-même un depuis Jérusalem, avec une de nos collaboratrices, dont le travail dans le cadre de la Bible en ces traditions pourra donner lieu à un mémoire sanctionné par un diplôme, s'il est réussi, bien sûr, dans le cadre de l'université Domuni. Donc, cette utilisation de la technologie de la Bible en ces traditions, c'est déjà un premier point. Et puis, bien sûr, nous imaginons et nous espérons beaucoup que des séjours d'études et de recherches, tout simplement, à Jérusalem, dans le cadre, quand même, privilégié de l'école biblique, avec sa bibliothèque, avec son corps de chercheur-enseignant, puissent être proposés aux étudiants méritants de l'université Domuni. Ça fait donc une très, très riche palette de collaborations, et ça risque d'être très fécond. Eh bien, nous l'espérons, nous l'espérons beaucoup. Merci beaucoup.